Aujourd'hui, le nouveau Front Populaire fait une proposition qui est une proposition consensuelle, c'est celle de Lucie Casté. Lucie Casté, si elle a eu la confiance des quatre partis politiques, vous imaginez bien que ça ne vient pas de nulle part. Lucie Casté, est-ce que vous allez l'appeler demain pour lui dire « venez me voir, on va voir si vous pouvez composer un gouvernement ». Le sujet n'est pas là. Ce que je vois, c'est qu'on a un président de la République qui vit dans un monde parallèle. Tout mon espoir était dans le fait que la gauche unie demeure unie. Et donc, je suis absolument ravie que la gauche demeure unie et qu'elle continue d'être en mesure de porter son programme. Le 7 juillet 2024, un coup de tonnerre a résonné en France. Le Rassemblement national donnait vainqueur par premier perdant, le NFP arrive en tête et les macronistes dévissent. Presque un mois après, la situation politique en France n'est pas beaucoup plus claire. L'élection du bureau de l'Assemblée a été rendue particulièrement compliquée par des fraudes, mais a donné la majorité absolue des 12 membres sur 22 au NFP. Le NFP a mis de longues semaines à trouver un nom à proposer pour Matignon, Lucie Castet. À ce jour, nous n'avons pas de gouvernement de plein exercice. Emmanuel Macron est intervenu mardi 23 juillet 2024 au soir pour commenter l'actualité politique et les résultats des scrutins. Et après deux ans de majorité relative, on voyait les difficultés qui s'accumulaient, mais surtout, et je le rappelle ici parce que tout le monde semble l'avoir oublié, tout le monde nous disait qu'à l'automne, la motion de censure arriverait, qui me conduirait à la dissolution, c'est-à-dire en plein budget. Et en quelque sorte, on voulait passer les Jeux dans l'insouciance et puis se dire, après, la crise politique allait arriver. Et donc, j'ai pris mes responsabilités. À l'issue de cette entrevue télévisée, plusieurs choses sont claires. Il a refusé de nommer Lucie Castet. Il a appelé à la formation d'une majorité de droite et du centre et a déclaré une « trêve politique » d'une durée indéterminée durant les Jeux olympiques et paralympiques. Tout au long de cet exercice télévisuel, Emmanuel Macron est apparu plus lunaire que jamais, prêchant le compromis pour exiger la soumission et refusant les conséquences d'un vote sous couvert de la démocratie. Bref, c'était du Macron plus Macron que jamais. Unilatéral, sans compromis, arrogant, méprisant et aux très lourds accents droitiers. Dans ce dernier épisode, nous allons revenir sur la philosophie du pouvoir macronien qui irrigue le corps social français pour montrer comment Macron tente progressivement de dissoudre le peuple comme entité politique et démocratique en lui volant sa voix. Mais non, mais rassurez-moi, il ne peut pas vraiment du dissoudre, si ? Depuis 2017, à travers sa communication et ses actions, Macron n'a eu de cesse de spolier la voix du peuple en prétendant la libérer. La méthode Macron ne laisse rien au hasard. Macron essaie méthodiquement d'étouffer toute voix discordante à son projet au nom du peuple. Il utilise le peuple contre lui-même pour faire avancer ses projets politiques. Pour que cette stratégie fonctionne, il utilise un certain nombre de stratagèmes assez simples qui entretiennent et aggravent l'illusion de la représentation. Cette illusion lui permet de monopoliser la voix du peuple et se mettre à l'égal des autres institutions représentatives comme l'Assemblée. Il se place alors vraiment comme un monarque qui représenterait la nation et devant qui le gouvernement serait responsable. Le gouvernement n'est pas responsable devant Macron. Mais pas du tout ! Il est responsable devant l'Assemblée. Allez voir les épisodes précédents sur les législatives en 2022, les liens sont dans la description, abonnez-vous et activez la cloche ! Dans cet univers monarchique délirant, Emmanuel Macron se place lui-même comme un roi, tenant conseil et exigeant des représentants de son peuple l'obéissance. Première partie, monopoliser la voix du peuple. Lors de son intervention, Emmanuel Macron nous a donné un florilège de moments un peu étonnants. Ah ben ça ? Qui aurait pu prédire ? Alors que d'élection en élection, les Français votent de moins en moins pour lui et ses idées, il ne s'est pas gêné pour parler au nom des Français. Et qu'est-ce qu'ils nous ont dit ? J'essaie de tirer les conclusions les plus simples. D'abord, au premier tour, ils ont placé le Rassemblement national en tête. Presque 11 millions de voix. 11 millions de voix. Donc ça, on doit l'entendre. Et on doit le respecter. Cette méthode, vieille comme Hérode, est dévastatrice. Elle sous-entend que le peuple, quand il vote, il ne décide pas vraiment. Il a besoin qu'on interprète son vote, qu'on lui explique à la télé ce qu'il a voulu dire quand il a voté. Bref, ces interventions sont là pour tout, sauf respecter la volonté du peuple. Elles sont là pour permettre aux politiques et aux journalistes de parler encore au nom du peuple et d'expliquer ce que les Français ont voulu. Il faut être clair et ferme. La seule question qu'on a posée aux Français et la seule décision qu'ils ont pu prendre, la seule qui compte, c'est d'élire les 577 députés à l'Assemblée nationale. Point, barre. Le reste, c'est une escroquerie dont Macron est passé maître. Il a estimé que les élections reflétaient la volonté des Français de voir une coalition large du centre, de la gauche et de la droite, au pouvoir. Ils sont allés voter même un peu plus qu'au premier tour et ils ont composé cette Assemblée. Mais ce faisant, ils ont donné une responsabilité à toutes ces forces qui se sont mis d'accord en l'entre-deux-tours. C'est de travailler ensemble. C'est ce que j'ai dit dans la lettre que j'ai ensuite écrite aux Français quelques jours après le vote. Moi aussi, j'ai écrit une lettre aux Français. Cette coalition du centre, Macron est sûr que les Français l'ont voulu. Les partis de gauche, du centre et de droite se sont mis d'accord dans l'entre-deux-tours par ces désistements. Les Français, en leur faisant confiance, leur ont dit « on a entendu votre message, on ne veut pas que le Rassemblement national gouverne, mais vous allez vous mettre d'accord entre vous ». Mais personne n'a jamais dit ça, ni les électeurs du NFP, ni les électeurs macronistes n'ont dit « mettez-vous d'accord ». On a dit « tout sauf le RN ». Macron s'est permis d'expliquer comment lui voyait les choses, au nom du peuple. Je vais essayer de vous dire comment je vois le chemin. Moi, ce que j'attends aujourd'hui des forces politiques, c'est qu'elles soient à la hauteur de ce qu'elles ont fait dans l'entre-deux-tours. Toutes les forces politiques qui se sont mis d'accord pour ces désistements. Mais ce n'était pas la même chose, c'était un barrage. Non, pardon. Ce n'est pas un programme commun. Ce n'est pas un programme commun, mais personne, l'enseignement, c'est que personne ne peut appliquer son programme commun. Et donc, ne peut appliquer son programme, qu'il soit commun ou pas, pardon. Et donc, c'est d'ailleurs la promesse qui a été faite dans l'entre-deux-tours aux Français. Ces gens, ces responsables politiques, ont dit aux Français, au fond, nous sommes capables de nous entendre. Vous avez entendu Mélus dire « je suis capable de m'entendre avec la Macronie pour gouverner ». Vous avez entendu Braun Pivet dire « oui, je pense que nous pouvons nous entendre avec LSI pour gouverner ». Non, vous n'avez pas personne entendu ça. Au bout de cette histoire, on se doute bien que la volonté des Français n'a pas grand-chose à y faire. C'est surtout un coup politique pour justifier son refus de nommer Lucie Castet et pour imposer sa décision. Lucie Castet, est-ce que vous allez l'appeler demain pour lui dire « venez me voir, on va voir si vous pouvez composer un gouvernement ». Le sujet n'est pas là. Non, non, le sujet n'est pas là. Il n'est pas la question de la personne que le NFP veut. Il est la question de la personne que moi, je veux. Imaginez un peu le tableau. Un président de la République, plus mal réélu que jamais, qui n'a fait que perdre les élections intermédiaires depuis 2017, décide seul et contre la logique politique qui doit gouverner, avec qui et qui ne doit pas gouverner. En tant que président de tous les Français, je suis le garant de cette démocratie qui m'est si chère. C'est ce que m'ont dit les Français en me réalisant en 2022. En se faisant seul interprète du peuple, des Français et des leçons de l'élection, Macron ajoute à la confusion et vole au peuple sa voix. Macron ! Explosion ! Il s'est même permis de nous expliquer que si un gouvernement ne faisait pas ce que lui voulait, eh bien, les Français se sentiraient trompés. Sinon, et je le dis très clairement, sinon, ils auront trompé les Françaises et les Français. Ils ont dit aux Français entre deux tours de cette élection de manière inédite, on va se désister les uns pour les autres. On n'est pas pareil, mais aujourd'hui, vous avez des dizaines de députés socialistes qui ont été élus avec des voix de droite et du centre. Vous avez des dizaines de députés du centre élus avec des droits de droite et de la gauche. Ça, c'est le constat. Pardon de vous reposer la question. Non, mais ça oblige, ce n'est pas un constat. C'est une responsabilité qui est la leur. Et donc, je les enjoins de travailler ensemble. Ensemble, je ne sais pas, mais sans toi déjà, ça nous ferait des vacances. En monopolisant la parole des Français, ils refusent surtout de reconnaître la légitimité des autres représentants, les députés, pour bloquer le jeu démocratique qui lui est défavorable. Deuxième partie, exclure les autres représentants. Au nom du peuple, Macron peut dire tout et son contraire en particulier pour affaiblir les représentants du peuple. C'est très visible avec son analyse de l'élection du bureau de l'Assemblée qu'il s'est permis de commenter aussi. Et puis, il y a eu un troisième tour, les votes de la fin de semaine dernière à l'Assemblée. Et qu'est-ce que ça nous a enseigné ? D'abord, je dis, la majorité sortante, elle a perdu cette élection. Vous reconnaissez la défaite ? Bien évidemment, mais personne n'a gagné. Mais personne n'a gagné, mais excusez-moi de vous dire que moi, je n'ai pas perdu, mes chers amis. Il a d'abord commencé en disant qu'il croyait bien à la séparation des pouvoirs, mais sans surprise, ça n'a été que de courte durée. Il y a une séparation des pouvoirs, donc je ne suis pas en charge des règles à l'Assemblée nationale. Mais je pense... Elle est relative. Mais je pense que ça n'est pas une bonne chose. C'est ainsi qu'Emmanuel Macron peut nous expliquer d'un côté qu'il lutte contre le Rassemblement national au nom du peuple français, mais qu'au nom du peuple français aussi, il ne faut pas lutter trop fort, parce que ce serait manquer de civilité à l'égard du Rassemblement national. Et donc je pense qu'il est légitime que ce qui est aujourd'hui le premier parti à l'Assemblée soit représenté dans les instances. Et je pense que la civilité conduit aussi... On a tous été choqués par des images. Quand on se met à ne pas serrer la main à notre député, je pense qu'on habitue nos compatriotes à une société où la civilité se perd. C'était les élus LFI qui ont refusé de serrer la main aux scrutateurs qui étaient... Je ne comprends pas qu'eux et je pense que ce n'est pas du tout une bonne chose. Oui, pas que. Parce que certains macronistes aussi ont refusé de serrer la main de l'extrême droite. Moi, j'ai été élue contre le Rassemblement national. Mon combat, je viens de la société civile. J'ai travaillé 20 ans avant de rejoindre le monde de la politique. Ce combat que j'ai contre le Rassemblement national est à l'origine de mon engagement politique et je ne veux pas afficher cette connivence sachant qu'en plus, les images sont ensuite utilisées par la communication du Rassemblement national. Ils l'ont d'ailleurs utilisée ces images pas plus tard qu'hier. Partout dans les principales démocraties européennes, l'extrême droite a été autant que faire se peut radicalement écartée des postes de pouvoir. C'est ce qu'on appelle le cordon sanitaire. L'objectif est assez simple. Plus l'extrême droite se rapproche du pouvoir, plus elle est vue comme étant respectable et donc en devient plus dangereuse encore. L'extrême droite est une ennemie de la démocratie et c'est pour ça que certains députés ont refusé de serrer la main aux scrutateurs du RN. C'est aussi comme ça que les députés de gauche ont construit leur stratégie pour le bureau de l'Assemblée dans l'optique d'en éliminer le RN. C'est un choix politique de la démocratie militante. Mais ce choix, Macron ne l'aime pas. Et ainsi, quand il s'agit de la voix des députés d'extrême droite, il prend le temps de nous rappeler qu'il n'y a pas de sous-députés. Mais quand il s'agit des décisions des députés de gauche, là, il nous explique à quel point c'est mauvais. Moi, ce qui m'effraie, c'est à quel point la Vème République ne nous permet pas d'avoir prise sur un président qui décide de ne pas respecter une élection. Parce qu'en fait, c'est quand même ça qu'il y a derrière. J'entends qu'il y a d'autres majorités possibles, qu'il va essayer de les chercher, etc. Sauf que là, on est sans gouvernement, de fait. Et en fait, la Constitution ne permet pas de prévoir la situation où un président n'accepte pas de perdre. Bref, en se plaçant comme il le fait, il instrumentalise la voix du peuple pour étouffer celle de ses représentants. Les députés, élus directement par le peuple, ont voté. Ils ont décidé. Mais, d'après Emmanuel Macron, eh bien, les élus directs du peuple ont mal représenté le peuple. En expliquant l'inverse de ce que les députés ont choisi, Macron nous aurait donné la bonne lecture de la situation à l'Assemblée. Il fait parler l'Assemblée, surtout pour la faire taire. et se place en roi réprimandant son conseil. La pièce maîtresse de sa stratégie repose sur cette interprétation monarchiste de la Constitution. Troisième partie, l'illusion monarchique de la représentation. En 1848, lors des débats sur la Constitution de la Seconde République, Félix Pilla nous avertissait déjà des dangers d'un président de la République élu directement par les Français. Un président nommé au suffrage universel direct aura une force immense et presque irrésistible. Une telle élection est un sacre autrement divin que l'huile de Reims et le sang de Saint-Louis. Le président, enfin, pourra dire à l'Assemblée « Je suis plus que chacun de vous, autant et plus que vous tous. Chacun de vous n'a été élu que par la majorité relative et moi à la majorité absolue. Vous n'êtes en fait que les 900ièmes du peuple. Je suis, à moi seul, le peuple entier. Je vaux, à moi seul, plus que toute l'Assemblée. Je représente mieux le peuple. Je suis plus souverain que vous. » Et c'est en souverain que Macron s'est présenté le 23 juillet. Au nom du peuple français, il a balayé la candidature de Lucie Castet à Matignon. Parce que selon lui, ce n'est ni ce que les Français veulent, ni ce qui est bon pour la France. Et c'est là où la rhétorique macronienne devient vraiment dangereuse. Parce qu'il se présente comme un monarque devant lequel sont responsables les députés et les ministres. C'est ainsi qu'il décide, au nom des députés, que l'échec du NFP à faire élire André Chassaigne à la présidence de l'Assemblée interdit cette formation d'accéder au gouvernement. « Le nouveau Front populaire avait un candidat. Il n'a pas été élu. Et donc, contrairement à ce qu'on nous dit depuis des semaines, André Chassaigne à l'Assemblée nationale. M. Chassaigne, qui est un élu de la République depuis de nombreuses années, tout à fait estimable, un élu communiste, il n'a pas eu la majorité. Et au troisième tour, c'est Mme Brun-Pivet qui a été élue. Ce qui montre très clairement qu'il serait faux de dire que le nouveau Front populaire a une majorité, quelle qu'elle soit. On passera sous silence le fait que le bureau de l'Assemblée est majoritairement NFP. Alors même qu'un président de l'Assemblée nationale sans un bureau de son côté ne peut pas faire grand-chose. Ah oui, je vois. Quand les députés élisent Brun-Pivet, c'est qu'ils ne veulent pas du NFP, mais quand ils élisent le NFP au bureau de l'Assemblée, ça ne veut rien dire. Mais dans son accès de fièvre monarchique, il ne s'est évidemment pas arrêté là. Il s'est permis de revendiquer la tradition parlementaire du compromis, courante dans les autres pays d'Europe. La responsabilité de ces partis, c'est de faire quelque chose que toutes les démocraties européennes font, qui n'est pas dans notre tradition, mais qui est, je le crois, ce que nos compatriotes attendent parce que c'est être à la hauteur du moment et des responsabilités que les Françaises et Français ont données à ces partis. C'est de sortir, en quelque sorte, de leurs évidences. C'est de savoir faire des compromis. Ce n'est pas un gros mot. Et de se dire comment on se met d'accord ensemble sur les choses qui sont importantes et accessoires chez chacun d'entre nous. Et de se dire on va voter ensemble des textes là-dessus, on va voter ensemble un budget et on va essayer d'avancer. Il avance ça alors qu'il n'est prêt à aucune concession substantielle à gauche. Quelle est pour vous la limite de cette coalition et quel est le plus petit dénominateur politique commun ? Par exemple, la réforme des retraites, est-ce qu'elle peut être mise en cause ? La hausse du SMIC, est-ce que c'est un sujet ? L'urgence du pays n'est pas de détruire ce qu'on vient de faire, mais de bâtir et d'avancer. Il demande une coalition large au moment même où il estime que la bonne direction, c'est les 13 propositions des LR. Les 13 propositions du pacte de LR, ça vous va par exemple ? Il y a une partie... Mais tout ça montre déjà un chemin qui a été fait en 15 jours. Et donc, ça va dans la bonne direction à mes yeux. Il enjoint les députés à s'unir pour gouverner ensemble et composer. C'est ce que les Français veulent et je suis le garant de cela. Et donc, je leur demande de travailler ensemble durant cet été. Mais il dévoile sa main. Il veut un programme de droite, très de droite. Les éléments qui rendent la France plus forte, plus juste, qui ont été bâtis ces dernières années, il me semble que la priorité n'est pas de revenir en arrière. Par contre, il faut entendre ce que les Français nous ont dit sur plus de fermeté, plus de sécurité et plus de justice, plus de simplicité, débureaucratiser et mieux vivre de son travail. Dans les autres pays d'Europe, ça ne se passe pas du tout comme il le prétend. La tradition veut que le choix du Premier ministre revienne aux partis ou coalitions arrivés en tête. C'est ensuite ce Premier ministre qui négocie la formation d'un gouvernement qu'il estime pouvoir mener à l'Assemblée. C'est lui qui construit les coalitions. C'est le cas en Allemagne, en Espagne, au Royaume-Uni, en Belgique, aux Pays-Bas. Mais ce n'est pas ça que Macron a en tête. Et donc, la question n'est pas un nom, la question c'est quelle majorité peut se dégager à l'Assemblée pour qu'un gouvernement de la France puisse passer des réformes, passer un budget et faire avancer le pays. Donc en gros, je résume. Il nous explique comment les députés qui ne lui doivent rien et sont élus directement par le peuple et le représentent, doivent réaliser leur mandat et tout ça, bien entendu, au nom du peuple. Conclusion, l'illusion de la représentation. Il va falloir remettre les pendules à l'heure. La fonction du gouvernement, c'est de déterminer et conduire la politique de la nation. Ce n'est pas moi qui vous le dit, c'est l'article 20 de la Constitution. La fonction du président, c'est de veiller au respect de la Constitution et d'assurer par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité de l'État. Encore une fois, ce n'est pas moi qui vous le dit, c'est l'article 5 de la Constitution. Mais Macron, lui, il voit bien autre chose. C'est à lui de décider de la bonne composition du gouvernement et non l'Assemblée avec sa motion de censure. Et c'est à lui de décider la politique du gouvernement pour convaincre l'Assemblée et pas au gouvernement lui-même. Bref, comme on pouvait s'y attendre, c'est à lui de décider, même s'il n'a pas la majorité pour le réaliser. On a besoin de continuer à créer de la richesse, à avancer. À cet égard, les réformes faites ces dernières années, elles sont importantes pour l'indépendance du pays, pour avoir sa force productive. Donc il faut continuer de réindustrialiser, d'avoir de la compétitivité, d'être le pays le plus attractif d'Europe. Ce qui est notre fierté depuis 5 ans, c'est le fruit de ce travail. Donc ça, il faut le consolider en même temps qu'on a beaucoup réinvesti sur nos armées, nos forces de sécurité intérieure, notre justice, notre école, notre soeur. Mais ça, c'était avant quand vous aviez une majorité. C'est tout à fait vrai, mais je pense que ça, c'est bon pour le pays tout court. Le monarchisme macronien a atteint un sommet le 23 juillet. En se faisant l'oracle du peuple, Macron a détourné toutes les procédures démocratiques de notre pays pour son avantage politique. À la fin de cet exercice de haute voltige constitutionnelle, on en vient à se demander très simplement pourquoi, à chaque fois que Macron parle, il dégage l'impression que les Français sont d'accord avec lui, mais à chaque fois qu'on interroge les Français pour une élection, il semblerait qu'ils soient de moins en moins d'accord avec lui à mesure que le temps passe. En usant et abusant du peuple pour promouvoir ses propres intérêts, Macron dissout progressivement le peuple lui-même pour en faire sa marionnette. Il en salit le nom et en vide la fonction. En l'écoutant parler, on se demande encore ce qu'il peut y avoir dans le peuple français tant il est tordu et maltraité. Derrière le peuple se cache l'idée que nos élus nous représentent. En réalité, il n'en est rien. Ils font ce qu'ils veulent et une fois tous les 5 ans, on peut leur dire ce qu'on pense. La représentation est une illusion dont les hommes politiques se servent pour nous faire croire qu'ils font ce qu'ils font en notre nom. Mais quand le peuple ne donne pas les résultats attendus, il faut les interpréter, les expliquer ou en tirer des leçons. Autrement dit, expliquer au peuple ce qu'il a voté. Le peuple a ses raisons qu'Emmanuel Macron ignore. Quand nous avions commencé ce programme en janvier 2022, nous étions dans une assemblée composée de plus de 300 députés plaimobiles asservis à Emmanuel Macron. Dès le début, nous vous avions expliqué l'importance d'une assemblée forte, contrepoids à la monarchie présidentielle, capable de contrôler et diriger l'action du gouvernement. Aujourd'hui, quoi qu'en dise Macron sur la situation politique, la réalité, c'est que c'en est bien fini de sa toute puissance sur les élus du peuple. Désormais, s'ouvre une séquence politique inédite, d'au moins un an, où la représentation nationale, dans toute sa diversité, devra composer pour avancer. Ainsi s'achève le peuple à ses raisons. Pour refléter cette bascule dans la pratique politique française, nous reviendrons à la rentrée dans un nouveau programme mensuel qui suivra l'actualité parlementaire pour en décrypter les enjeux et les ressorts. D'ici là, reposez-vous bien, prenez soin de vous, likez, commentez, partagez et moi, je vous laisse avec cette citation inspirante. Le peuple a par sa faute perdu la confiance du gouvernement et ce n'est qu'en redoublant d'efforts qu'il peut la regagner. Ne serait-il pas plus simple alors pour le gouvernement de dissoudre le peuple et d'en y lire un autre ? Bertolt Brecht, la solution. Franchement, en vrai, on n'est pas loin de c'est moi le chef maintenant et tout le monde ferme sa gueule. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada